Mourir à l'urgence après avoir attendu pendant 17 heures. C'est ce qui est arrivé à France-Boisclair, une femme de l'Annaudière cet été. Elle aurait été victime d'une malheureuse erreur de triage. Adi, c'est ce que suggère le rapport du coroner. Oui, absolument, Sophie. Et je vous lis tout de suite un extrait, justement, de ce rapport du coroner. C'est André Quentin qui signe les mots suivants. Mme Boisclair n'a été vue par aucun médecin entre 15h38 le 11 août et 8h20 le 12 août, soit une période de 17 heures alors que sa pression artérielle prise par une infirmière au triage à 15h38 était mesurée à 218 sur 78, ce qui est un niveau très élevé de pression artérielle. France-Boisclair, pourtant, qui avait des symptômes assez douloureux, elle avait des maux-têtes sévères et des étourdissements. Mais voilà, 17 heures plus tard, dans la salle de bain, elle a subi un anévrisme, une situation que déplore et dénonce tous les patients à qui j'ai parlé ce soir. Ça n'a aucun sens d'attendre aussi longtemps, puis tu décèdes, tu te viens ici pour te faire soigner, puis tu décèdes, tu t'appelles, c'est ordinaire. Souvent, on a des grands délais d'attente, là. Non, ça ne m'étonne pas du tout, je trouve ça dommage pour personne, par exemple. Le système, il est bon quand il te pogne, mais quand t'attends, ça peut être là. Oui, et Sophie, c'est une affaire qui a eu évidemment des échos jusqu'à l'Assemblée nationale. Je vais entendre deux réactions. Je pense qu'on pourrait la mettre dans la catégorie des morts évitables. Il y a des morts qui sont inévitables, malheureusement. Si vous arrivez en arrêt cardiaque, puis que ça fait deux heures, on ne va pas vous réanimer à l'urgence. Mais si vous arrivez, que c'est le cinquième épisode, que vous avez la pression dans le tapis, que vous avez des douleurs, puis qu'on vous classe P4, que vous attendez 17 heures, bien ça, ça s'appelle un accident qui attendait d'arriver. Je ne m'explique pas cela. C'est vraiment une question de triage, de triage où on dit, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Le problème, c'est que les meilleures pratiques ne sont pas suivies partout. À Joliette, ça semble être le cas. Et Sophie, le 6 de l'Annaudière nous confirme ce soir que davantage d'infirmières ont été formées au triage pour offrir une couverture maximale en tout temps, pour offrir donc des meilleurs soins aux patients. Voilà. Merci, Adi. Ciao.